Et le fait média du jour, c'est donc l'humoriste Nicolas Bedos qui affirme dans une interview hier matin sur Europe 1 avoir reçu de très nombreuses menaces de mort, des menaces venant des fans de Dieudonné sans doute, qui lui reprochent une chronique dans On n'est pas couché, c'était samedi dernier sur France 2. Benjamin Muller, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes journaliste spécialiste des médias à Europe 1, c'était donc hier matin avec Thomas Soto et Nicolas Bedos qui révèlent être victimes de ce qu'il appelle la secte Dieudonné. Oui, Nicolas Bedos qui est en train de se transformer en opposant numéro 1 à Dieudonné, là où beaucoup de ses collègues humoristes ont préféré se taire ces derniers temps sur ce sujet. Bedos, lui, a une théorie, c'est que pour combattre Dieudonné, sur le plan des idées évidemment, il faut aller sur le même registre que lui, celui de l'outrance, de la vulgarité. Il faut le ringardiser et ne pas hésiter à l'attaquer très frontalement, ce qu'il a fait donc il y a quelques jours sur France 2, on va y revenir, et qui lui a valu énormément de réactions, certaines emballées, l'encourageant à continuer, et d'autres beaucoup moins. Écoutez Nicolas Bedos avec Thomas Soto. Des menaces physiques, des menaces de mort, j'habite en ce moment chez un ami, je ne suis pas là pour pleurnicher à la radio. À cause de ça ? Oui, bien sûr, bien sûr, bah oui, des centaines de menaces de cassage de gueule, y compris même des menaces de mort, qui sont prises au sérieux par la police actuellement. Parce que, parce que, parce qu'on a affaire à une véritable secte. Voilà donc cette secte des fans de Dieudonné. Bedos ajoute une chose intéressante, c'est qu'aujourd'hui les mêmes qui veulent le faire taire sont ceux qui demandent que Dieudonné ne soit pas tu. Une contradiction évidente qui montre bien que cette affaire dépasse le simple débat sur la liberté d'expression. Alors vous l'avez dit, la cause de tout cela, et si Bedos reçoit toutes ces menaces, c'est en réaction à une chronique sur France 2, une chronique samedi dernier, dans On n'est pas couché, où Bedos en est pris frontalement, très frontalement, il faut bien le dire, à Dieudonné. Oui, très frontalement, et une chronique au succès évident, plus de 3 millions de vues sur Youtube. Si vous l'avez raté, Nicolas Bedos est face caméra, il imagine une conversation avec un dieudoniste, qu'il incarne en parano, un culte, voyant des juifs partout, et surtout portant une longue barbe et la moustache d'Hitler. En début de chronique, Bedos explique le pourquoi de cette moustache, ça donne le ton des 12 minutes de chronique qui vont suivre. Si ce soir, je porte une barbe, inspirée à la fois par l'idéologie diabolique de Charlie Chaplin, le talent burlesque d'Adolf Hitler, et le côté branchot et du mola homard, c'est avant tout pour surfer sur la vague bleu marine tendance vert de gris de l'ennemi comique numéro 1, l'irrésistible dieudonné « Hembala, 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 etc. » En effet, voilà des années que je sentais se développer en France, une clientèle avide d'un humour aussi féroce et mordant qu'un pitbull allemand enragé de cette fête enculée par un castor israélien. Voilà pour la finesse des propos, une chronique violente que Bedos a justifiée en début de semaine dans une interview au journal Le Monde. La vulgarité, l'obscénité, il l'assume, c'est le moyen de s'adresser aux jeunes. Un texte sage, explique-t-il, ça l'aurait rangé dans la catégorie des donneurs de leçons insipides, alors que là, il combat dans la même cour que dieudonné, avec les mêmes armes que lui. Bedos veut en fait montrer qu'il n'y a pas dieudonné, grand défenseur de la liberté d'un côté et de l'autre, les méchants censeurs convenus, et pour le prouver, dans cette même chronique sur France 2, Bedos va pousser l'outrance très, très loin, en offrant une adaptation maison de la quenelle de dieudonné, la quenelle made in Bedos, spécialement conçue pour dieudonné. Écoutez. Merci dieudon, merci dieudon, bravo Lizio. Maintenant, à cause de toi, tous les politicards, tricards, les assassins de Parano et autres gens, pas drôles, vont mettre le nez dans nos vannes. D'ailleurs, avant de partir, moi aussi, je vais te faire une petite quenelle maison. Mais ma quenelle à moi, elle ne mélangera jamais la barbacue du FN, la misère des banlieues et la bande de Gaza. Non, ma quenelle à moi, elle se cuisine à toutes les sauces. Celle de la Palestine, oui, mais aussi celle du respect de la Shoah et de la lutte contre l'antisémitisme primaire. Bref, ma quenelle à moi, ça s'appelle une merguez, et je te l'enfonce dans ton gros cul de breton inculte. Voilà, très violent. Oui, voilà pour la fin de cette chronique qui a donc suscité tant de colère chez les fans de Dieudonné. Colère que Bedos explique ainsi, ce qui les rend dingues, c'est que je caricature leur maître. Alors, caricaturer Dieudonné pour mieux le combattre, c'est aussi la thèse de Stéphane Guillon ou Didier Porte, par exemple, qui explique, je cite Porte, qu'il faut se moquer de lui, l'inviter dans les émissions, le banaliser. Ce qui sera plus efficace que d'en faire un martyr. Bedos aussi précise qu'il adorerait débattre avec Dieudonné dans les médias, même s'il pense que ça n'a aucune chance d'aboutir. Alors justement, à quand une interview de Dieudonné dans les médias traditionnels ? Eh oui, c'est toute la question, faut-il l'inviter ? Ce que je peux vous dire, c'est que la plupart des grandes rédactions ou émissions se posent la question. J'en ai sondé quelques-unes ce matin, il n'y a pas de ligne définie. Il y a ceux qui ont décidé de ne pas l'inviter, c'est le cas du Grand Journal de Canal, par exemple. Et il y a ceux qui lui ont proposé une interview à Europe 1. La direction en a pas mal débattu pendant la période des fêtes. Et au final, une invitation a été lancée à Dieudonné. Et devinez quoi ? Il a refusé. La chaîne BFM TV a également proposé une interview à l'humoriste il y a quelques jours. Et eux n'ont pas eu de réponse de Dieudonné. Signe que sur cet unique point, Dieudonné doit être du même avis que Guillaume, Portoubeudot. S'il faisait son retour dans les médias traditionnels, ça le banaliserait. Ce qui serait mauvais pour son image d'humoriste anti-système. Merci beaucoup Benjamin Muller pour cette analyse. On aura sans doute l'occasion d'en reparler. Le Grand Direct des médias Jean-Marc Morandini C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada